Bonjour, je vais vous présenter une vidéo sur la prospective de la mobilité, une vidéo qui permet d'aborder le futur des communs de la mobilité et ses enjeux. Plus précisément, je vais vous parler d'une recherche qui a été menée à l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en partenariat pour le compte de la SNCF dans le cadre de la COP21 qui s'est tenue à Paris fin 2015. Il s'agit du développement de trois scénarios de mobilité à l'horizon 2050 pour la France. L'exercice réalisé dans le cadre de ce travail consiste à décrire les mobilités du futur à partir de l'état des connaissances scientifiques en cherchant à les penser en lien avec la société du futur. Il s'agit donc de proposer des futurs possibles qui sont contrastés entre eux et qui constituent une aide à la réflexion sur le futur de la mobilité. Les trois scénarios sont les suivants. Ultra-mobilité, alter-mobilité et proxy-mobilité. Commençons par le premier scénario, ultra-mobilité. On peut le résumer à une phrase, toujours plus vite, toujours plus loin. Dans ce premier scénario, la mobilité individuelle et la flexibilité restent au cœur des imaginaires de la mobilité. La tendance à l'allongement des distances de déplacement se poursuit, de même que la péri-urbanisation et la croissance de diverses formes de télétravail. Dans ce scénario, si le véhicule autonome se développe, il serait surtout un mode de transport individuel. Le deuxième scénario, alter-mobilité, peut se résumer à une phrase, se déplacer autrement. Dans ce deuxième scénario, la tendance à préférer les moyens de transport collectifs et partagés que l'on observe chez les jeunes se poursuit et s'amplifie. L'avènement de ce scénario implique que l'ensemble des offres de transport collectifs au sens large permettent de se déplacer à peu près partout. Ceci implique donc le développement d'un véritable système de transport alternatif à l'automobile individuelle, un système qui intègre le covoiturage et l'autopartage notamment. Dans ce scénario, si le véhicule autonome se développe, il serait surtout un mode de transport public. Venons-en au troisième scénario. Proxy-mobilité. On peut le résumer à une phrase ou un slogan. La qualité de vie de proximité. Dans ce troisième scénario, la mobilité rapide et lointaine cesse d'être un imaginaire valorisé. Ce scénario est en particulier construit à partir de la volonté de ralentissement d'une partie importante de la population. Dans ce scénario, la recherche de qualité de vie dans la proximité domine les modes de vie. La proximité est cependant très connectée et implique un développement très marqué du télétravail et des achats en ligne. Dans ce scénario, si le véhicule autonome se développe, il serait avant tout un moyen de transport dédié aux frettes. La quantification des déplacements à l'horizon 2050 met en évidence des contrastes importants entre les scénarios en termes de véhicules kilomètres et de répartition modale. La quantification des émissions de CO2 pour chaque scénario met aussi en évidence de fort contraste. Seul le scénario proxy-mobilité répond à l'objectif facteur 4 de réduction par 4 des émissions de CO2 à l'horizon 2050 dans le domaine de la mobilité en France. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Les trois scénarios qui ont été présentés dessinent des futurs possibles. On voit clairement qu'ils s'écartent chacun à leur manière d'une projection tendancielle des déplacements à l'horizon 2050. On perçoit également très clairement que l'avènement de ces scénarios est fortement associé à des choix politiques, notamment en ce qui concerne le scénario alter-mobilité et le scénario proxy-mobilité, qui impliquent chacun à leur manière des investissements importants. Pour ceux qui auraient envie d'approfondir, un rapport présentant l'étude dans son ensemble est disponible en ligne. Il figure dans la documentation du cours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.